Faites entrer l'accusé. Et c'est Anthony Lopez qui entre dans le box des accusés ce soir. Cela fait 10 ans qu'il est le gardien titulaire de l'Olympique Lyonnais. Il va disputer dimanche soir son 450e match sur le maillot de l'OL. Problème, on rappelle que Lyon n'a plus soulevé de trophée depuis la Coupe de France en 2012. Le palmarès du gardien de but portugais avec son club formateur est donc vierge et se résume simplement à deux finales de coupe de la Ligue et deux deuxièmes places en championnat. On rappelle qu'il est sous contrat avec Lyon jusqu'en 2025 et qu'il s'apprête à disputer son 20e duel face à l'OM. Lopez est-il le symbole de la louse à Lyon ? C'est ce que pense le procureur Roten. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir à tous. Anthony Lopez sera défendu par l'avocat de la corporation des gardiens de but. Maître Charbonnier, bonsoir. Bonsoir à tous. Pas que des gardiens de but, la condition humaine aussi parce que là on touche le fond. Et le verdict sera rendu par le juge du tribunal de Lyon, le juge Juninho. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir, bonsoir. Monsieur le juge, attention. Vous allez vous faire attaquer. Allez-y monsieur le procureur, pour vous Lopez représente la louse de l'OL. En fait, le mot louse est un peu dur sur lui, je le reconnais. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es un joueur important avec un poste clé dans le football, et ce n'est pas Lionel Charbonnier qui va me dire le contraire, même Juninho qui les a fait pleurer, les gardiens très souvent sur ses couffrons, pour dire que Anthony Lopez, ce qu'il met en place à Lyon, et ça dépasse par moments le cadre sportif aussi, c'est insuffisant à ce poste-là. Ça fait dix ans qu'il est, et vous l'avez dit, gardien titulaire de l'un piquionnet. Il est rarement blessé. Il fait des saisons pleines. Moi, je ne vais même pas regarder le début de sa carrière, qui était pas mal, où on avait envie de continuer à voir Anthony Lopez s'inscrire dans la durée à Lyon, parce que formé dans ce club-là et avec l'amour de l'Olympique yonnais, c'est bien d'avoir un gardien référence comme ça à sa tête. Le problème, c'est que sur les dernières années, lui, comme d'autres, a montré des limites. Déjà, moi, je regarde juste les résultats. Les résultats sont problématiques. On ne peut pas dire que c'est lié qu'à Anthony Lopez. On est d'accord, mais on va peut-être lui mettre quelque chose contre lui. C'est le nombre de buts qu'encaisse Lyon. Alors, je ne dis pas qu'il ne doit pas en encaisser. Bien sûr, des fois, il n'est pas fautif, mais des fois, il ne fait pas l'arrêt qu'il faut. Des fois, il ne fait pas gagner les matchs qu'il faut. Et à l'arrivée, ça se traduit par Lyon sur les trois dernières saisons. Même l'année où ils ont fini en Ligue des champions, du moins en troisième au tour préliminaire, Lyon était la septième défense de l'année. Cette année, ils sont encore sixième défense, comme l'année dernière, comme il y a deux ans. Donc, je trouve que du côté de Lyon, c'est bien insuffisant. Et je pose une question comme ça. Est-ce que c'était du vent quand Onana a failli rejoindre l'Olympique Lyonnais ? Mais il y avait un entraîneur qui avait pensé à ça. Peut-être que cet entraîneur-là, il avait aussi pensé au fait de donner une autre impulsion à une défense qui doit être solide parce que si tu veux gagner des titres, ça passe par un grand gardien. Je ne dis pas qu'Anthony Lopez est un petit gardien, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais. Parole à la défense, Maître Charbonnier. Non mais je rêve, je rêve. Anthony Lopez qui incarne la loose de l'OL ? Non mais s'il y a bien quelqu'un qui incarne tout sauf la loose, c'est bien Anthony Lopez. Anthony Lopez, c'est le mec, alors, excusez-moi des termes, c'est le mec le plus fidèle au club. C'est le mec qui a le plus de constance. C'est le mec qui est le plus disponible avec ses supporters. C'est le mec qui a le plus de respect avec l'institution. Je vais revenir là-dessus vite fait. C'est le mec le plus guerrier. Si tu demandes à n'importe qui, pourquoi la fidélité ? Il est irréprochable. Il est arrivé au club à l'âge de 10 ans. Le mec, il est aujourd'hui le gardien numéro 1 de son équipe. Pourquoi la constance ? On parle de l'insuffisant. J'entends Maître Roten qui dit qu'il est insuffisant dans ses prestations. Dans tous les championnats qu'il a faits depuis qu'il est numéro 1, il a tout le temps été classé parmi les 5 meilleurs gardiens du championnat. Pourquoi il n'a jamais été demandé ? On dit qu'il prend les buts, mais il faudrait qu'il arrête tous les buts. Et en plus, qu'il dégage, qu'il dévide la tête et qu'il marche. Parce qu'on ne parle pas non plus. Taisez-vous Maître Roten, s'il vous plaît. Ensuite, attendez, il suffit de demander tout simplement à un supporter de l'Olympique lyonnais. Ils vous diront tous unanimement, si on avait 11 Anthony Lopez, l'OL n'en serait pas là aujourd'hui. Alors Maître, ce que je vous propose, c'est d'écouter le verdict. Et c'est manqué de respect aussi à tous les entraîneurs qu'il a eus, à tous les directeurs sportifs qu'il a eus, qui l'ont toujours coché comme joueur numéro 1 sur la liste de l'Effectualité. Avec le jeu au pied qu'il a, s'il y avait 11 Anthony Lopez, on est mal barrés. Manqué de respect à M. le juge. Est-ce que Anthony Lopez symbolise la loose de l'OL ? Juste pour parler d'Onana, avant Onana, il y avait Tatarou Sanu, quand je reviens au club, il vient du ciné, personne ne savait, même Lopez, il ne savait pas, même Greg Koupek, c'était l'entraîneur de gardien à l'époque, il ne savait pas. Ils ont signé Tatarou Sanu, ils ne se n'ont rien dit, c'était un problème. C'est incroyable, un énorme problème. Et Tatarou Sanu arrive en pensant qu'il allait être le numéro 1. Il a dit, moi je viens pour jouer, c'était déjà un problème ça. Après Onana, c'est Peter Bos qui arrive, il y avait cette possibilité, tout le monde au club était d'accord. Oui, c'est une opportunité, il faut prendre ses gardiens, qu'il est énorme pour le futur, machin, tout ça. Il y a eu des réunions avec son agent, il y a eu des discussions plusieurs fois, il y a eu des propositions officielles, on n'était pas loin de trouver un accord avec lui, mais comme il était libre presque, il s'est commencé à sortir dans la presse, bien sûr qu'il fallait faire vite, bien sûr qu'il fallait monter la proposition pour signer, il n'ait pas perdu cette possibilité. Donc moi, là, je pense que c'est la faute à nous à l'époque, qu'on n'a pas fait la forcing qu'il fallait. Et c'était l'opportunité, il était là. Pourquoi tu as eu l'idée, alors l'opportunité, mais pourquoi tu as eu l'idée de mettre Onana plutôt que Lopez ? Non, c'était d'abord, c'est Peter Bos qui arrive, il nous montre ses projets, parce qu'il dit, ma façon de jouer, Onana c'est un gardien idéal, parce que le pied, il est énorme, je veux qu'il joue avancé, il pensait qu'il fallait, Anthony Lopez, beaucoup progresser à ce niveau-là, et pendant la saison, ça allait être un peu compliqué. Et comme tu n'allais pas donner de transfert, il n'y avait pas de transfert, donc il fallait juste trouver un accord, c'était l'opportunité pour la continuité, Jérôme. Peut-être que le club l'a pensé que c'était meilleur pour le futur, que Lopez devienne 12e, parce que sinon, ils n'allaient pas pour le Tata. Mais la discussion, moi, je pense que ce n'est pas juste de mettre sur lui, qu'il porte, que c'est lui l'exemple de Males, je ne pense pas que c'est juste ça. On ne peut pas mettre ça sur l'image d'Angelo, il va faire demain 450 matchs dimanche avec l'OL, ce n'est pas aussi, tu n'es pas mauvais quand tu fais ça, donc je pense qu'il a fait beaucoup, beaucoup de matchs. C'est vrai qu'à la fin, Jérôme, le moment où il fait la balance, d'analyser sa carrière, malheureusement, je lui dis ça, comme directeur sportif, je lui dis, il faut qu'à la fin, au musée de l'OL, qu'on va le voir, qu'on voit ta photo avec un trophée, c'est très important ça, il faut que tu mettes ça dans ta tête, je lui dis ça plusieurs fois, plusieurs fois, mais lui diminuer, lui diminuer à cause de ça, ce n'est pas correct, mettre sur lui, ça ce n'est pas correct, parce qu'il essaie de laisser notre proportionnel quand même. Merci monsieur le juge, donc je comprends, victoire de Maître Charbonnier, mais vous conseillez pourquoi pas au procureur de faire appel, la semaine prochaine, je pense que je gagnerai. On verra, 18h46 dans un instant, on fait rentrer l'artiste, Julien Cazard, à tout de suite sur l'OMC. Alors messieurs, messieurs Charbonnier, Juninho et Roten, vous avez enflammé le Direct Studio sur le débat de 18h, est-ce que le foot français a touché le fond hier au foot d'Europe ? Il faut qu'on en fasse alors. Incroyable, toutes les réactions, on te dit, Jordi, te dit Jérôme, exemple, Nantes en Ligue 1 est nulle, en Ligue Europa est très bon, c'est l'exemple qui avait été donné par Juni un peu plus tôt, et puis on vous dit également, il y a Seb qui nous écrit, il nous dit, ce n'est pas la première fois qu'un club suisse élimine un club français, au-delà de ça, votre championnat est surcoté, les équipes de tête ont 4 ou 5 gros matchs, et puis vous oubliez le reste, aucun club ne met de second couteau sur le terrain, donc arrêtez de vous voir trop beau. On ne se voit pas trop beau, on n'a pas dit qu'on était le meilleur championnat au monde. Non, ce n'est pas ça. Mais on n'est pas le sixième championnat en Europe, je suis désolé.